Du bruit pour David Guittard ! Tu vas devenir papy bientôt, il y a un moment, ça va ! Oh la la ! Oh la la ! Oh la la ! On en a fait des chemins ! Tu vas donc t'appeler... Pierre-Antoine de Châteaubriand qui est énervé pense que son poney ne démarre pas ! On va dire Chacha bonjour ! C'est pas ouf ! Bonjour à tous, bienvenue ! Vous êtes devant votre télévision c'est très bien, bienvenue sur NRJ12 et bienvenue dans C'est Coët le meilleur, ici en direct de notre studio de radio, vous allez voir les meilleurs moments et entendre les meilleurs moments de notre émission de radio, tous les jours de 15h à 19h. On vous a regroupé plein d'invités, plein de bêtises, plein de n'importe quoi, ça se passe comme ça, il y a toute l'équipe qui est là, il y a Montpied, bonjour Montpied, il y a Stouffe, il y a Mico, il y a Jeff, il y a Bichette qui réalise cette émission, il y a vous chez vous, détente, week-end, plaisir, C'est Coët le meilleur, on y va ! C'est Coët, le meilleur, aujourd'hui, Atik. Bienvenue ! Ça va ? Si je jingle en même temps, on est bon. Ça fait pro, ça fait pro je trouve. S'installe chez Coët sur NRJ. Atik est notre invité, bienvenue mon ami ! Comment allez-vous ? Qu'est-ce que je suis content de te voir, ça fait longtemps. Moi je suis très content, j'ai insisté, j'ai dit comment ça se fait que je sorte mon album et que je ne sois pas encore aller voir à l'intime. Je ne comprenais pas non plus. T'as pleuré à un moment donné ? J'ai pleuré, j'ai versé des larmes. Je pense qu'on a du pleurer en synchronicité totale. On était totalement synchro, je suis très content d'être là. Faut que tu me racontes tout ce que j'ai raté. J'ai raté quoi ces derniers mois ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé faire un tournage, pendant trois mois et demi ? Pour une série Netflix ? Premier rôle ? A Grenoble ? Trois mois et demi dans les montagnes ? C'est quoi cette série ? C'est un polar, un peu criminel, sur une secte. Je ne peux pas trop donner les éléments, mais voilà. Et tu meurs à la fin ou pas ? Je ne peux pas donner les éléments non plus. C'est contractuel. Il ne va pas mourir dans toutes les séries. Franchement, pour l'instant, j'ai fait ça. J'ai fait la tour. J'ai fait le Besson. Le Besson, il va sortir aussi. Les gens, ils aiment bien me faire canner. Après, je ne dis pas que je canne dans le Besson. C'est un tout petit rôle. Le Besson, j'ai encore moins d'éléments. Même moi, je ne les ai pas. Je connais le titre du film. Je ne sais même pas de quoi parle le film. On te dit que c'est Luc Besson. Normalement, tu y vas. Juste, tu demandes, c'est une scène de nu ou pas ? Oui, c'est ça. Non, c'est bon, je suis là. Il n'y a pas beaucoup de scènes de nu dans les Bessons, en théorie. Je ne crois pas qu'il y en ait. Je ne crois pas qu'il y en ait. Le film s'appelle Dogman. D'accord. Et Dogman, il y avait déjà eu un film. Un gars qui avait été traité comme un chien et tout. C'est Danny the Dog. Danny the Dog. Il était super bien, Danny the Dog. Danny Attaque. T'as vu, c'était bon. Et Beethoven aussi, c'était bien. Il en a rien à voir. Il attaqué moins. Alors, Beethoven, ni dans le 2, ni dans le 3, il était assez cool, Beethoven. Oui, il était cool. Je te jure, si je lis un scénario dans la semaine pour l'envoi et que je meurs à la fin, je dis là, les gars, il faut arrêter là. D'accord. Parce que je peux vivre un peu de temps en temps. Parce que le problème, quand tu meurs, c'est quoi ? C'est que s'ils font un 2, t'es pas là. Bah t'es pas là. Des fois, quand le truc, il marche, t'as envie de le refaire. Prends un petit billet. Mais du coup, quand tu me passes, ça me va. En fantôme. Mais oui. Mais à un moment donné, les flashbacks, c'est plus crédible. Il y a des gens, ils reviennent dans les séries, tu dis non, arrête. Tu sais que c'est marrant ce que tu dis parce que j'ai pensé à la même chose la dernière fois. Je sais pas, je regardais une série, je crois que c'était Bracco. Saison 2 ou Saison 3, il y en a un qui meurt de la bande. Et dans ma tête, je me disais, mais il doit être vénère l'acteur. Parce qu'en fait, t'es super bien et t'as raison. Il y a les sous, il y a machin. Et puis tu sais que tes copains, ils continuent la série. Et toi, non ? Et toi, tu meurs. Je pense que ton dernier moment où on te tue, tu dois faire... Et souvent, tu l'apprends. Souvent, c'est des trucs de scénar où tout le monde, tu lis. C'est la lecture de l'épisode. Tu le découvres. Et tu le découvres avec tout le monde autour. Et j'avais vu dans un épisode de Game of Thrones qu'il y en a un qui s'aperçoit qu'il meurt. Et en fait, il se met tous à chialer pendant la lecture. Et le mec, il dit, bah voilà, ça y est, c'est terminé. C'est validé. Validé. T'avais pas envie ? Franchement, sur Validé, gros, je suis très content d'avoir fait une saison. Ah oui. Je sais pas si j'aurais pu faire mieux sur la deuxième. Donc en vrai, c'est très bien que ça se soit arrêté là. On peut refaire cette phrase sans dire gros au début ? Pardon, je suis désolé. Je suis désolé. Non, mais je suis trop à l'aise, en fait, ici. Je suis trop à l'aise ici. Tu dis ce que tu veux. Non, mais c'est vrai que... C'est vrai que... Voilà. Donc, écoute, mince, en fait... Non, mais je sais pas, c'est... Même pour ma carrière perso, en vrai, je pense pas que ce soit un très bon choix de s'enfermer dans un rôle d'un autre rappeur. Oui, peut-être. Oui, peut-être. Puis c'est ta première mort, en plus. C'est important, quoi. Ouais. Rires. 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 Puis dès le początku, je passe devant elle, dans les escaliers, je dis « Good show » et je la check comme ça du point. La m'raïe elle fait « oh thank you » Tu sais, comme les américains, tu vois. C'est une grosse conversation, ça. Et après, j'ai dit « you a legend ! » Elle me dit « oh nice ! » Après, j'suis parti, j' Wish, j'dut ouais… C'est bon et non j'étais tout, mais bon. Je veux pas se déranger, il fait, tu vois, si ! André en a rien de plus à se dire, en vrai, c'est vraiment des échanges de formalités quoi. Ouais, ouais, ouais. Si, c'est vrai. « I should be so lucky » Les américains sont très forts là-dessus, tu les connais pas et t'as l'impression que tu les connais depuis 20 ans quand ils te parlent Tout le monde t'adore Un américain qui te dit bonjour c'est « Oh you amazing » C'est bien, c'était le premier grand prix Ça faisait le premier grand prix Et puis même voir les formules 1 et tout Par contre, il y a un truc qu'il faut savoir C'est long Il faut vivre avec des boules caisses Parce que ça fait mal aux oreilles Nous on a été bien, petit four, loge, casque F1 et tout Mais le mec qui vient, qui prend sa place En plus je sais pas combien ça doit coûter Qui est assis sur un truc, on dirait le tas de malherbe de camp Les sièges Tu sais les sièges Tu sais tu dis grand prix de Monaco Mais en fait les sièges ils les ont fait venir d'Aubervilliers Et vraiment genre le bruit c'est Comme ça c'est un peu En vrai tu regardes mieux sur ta télé Parce que moi le grand prix je l'ai regardé Dans le canapé Dans la loge Parce qu'à chaque fois que j'allais au balcon, je me mettais au balcon, je regardais Et en fait tu vois genre 5 centièmes d'une voiture qui passe Qui fait Et après je me crois Et il y a des gens qui ont payé 20 000 euros pour ça C'est vrai, c'est vrai Atik C'est sublimatique, c'est ça Avec Amel Ben Atik c'est ça C'est là Appelle-moi ce soir Génération T'es bien celui-là Je t'aimais Je te quitte Génération Ma petite étoile Ma petite étoile Ma petite étoile qui s'élérite Ma petite étoile Tu me fais toujours en coin quand elle a la petite étoile J'adore Jaillet tu fais partie maintenant du clan des artistes qui quand ils chantent Je suis sûr que 80% de la salle chantent à ta place Pas sur tous les morceaux mais pas sur tous les concerts Ah il y a des endroits plus froids que d'autres Quand tu fais une tournée 90-100 dates T'as le temps de voir les régions où t'aimes bien venir Et les régions où c'est moins Ça c'est bien ça En fait c'est juste qu'il faut aller les chercher plus fort Il y a des régions Le premier morceau tu sais que là ça va être C'est déjà gagné Genre il y en a Faut aller les chercher Puis il y en a c'est en fonction du jour Oui Ah bon ? Genre petit exemple Et c'est vraiment pas péjoratif C'est genre c'est véridique Bretagne-Normandie Le jeudi soir C'est pas le samedi soir Bah ils ont moins bu Ouais c'est ça Parce qu'il y a pas le même niveau d'alcoolémie Tu vois Genre je pense que vraiment les gens Quand ils savent qu'ils travaillent le lendemain Ils font peut-être un petit peu moins la fête Mais à vous Non 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 À vous On travaille nous demain On est pas artistes hein On travaille nous On a son teuf A noter A mot les bretons Je ne dis pas notre jour quoi Voici l'appel mytho de Hattik Il y a trois mugs devant toi Scénario Émotions Prénom On va commencer par prénom Celui qui est plus près de toi Ok Tu vas donc t'appeler Attention Ah Pierre-Antoine de Chateaubriand Tu es Pierre-Antoine de Chateaubriand Ok Il y a l'émotion A la vie de ma mère Qu'est-ce que j'ai énervé Pierre-Antoine de Chateaubriand Qui est énervé Parce que son poney ne démarre pas En larmes Pierre-Antoine de Chateaubriand En larmes Et enfin le Sénat Il adore ça Vous voulez que je prenne le Sénat Moi ça me fout déjà En larmes C'est horrible Oh putain il est long le Sénat Oh je le vois Oh là là Ici La Poste Je vous appelle Pour planifier la livraison De votre colis grande taille Je dois livrer un colis demain Ouais 7h Ouais Mais le colis il est gros Il fait 3m sur 2m Donc j'aurais besoin de l'aide Exactement Non c'est pas possible Et tu t'appelles Pierre-Antoine de Chateaubriand On appelle Allez on y va Allo Oui allo Oui Oui bonjour Excusez-moi C'est La Poste Je vous appelle pour planifier La livraison d'autres colis demain La Poste Un colis demain Qu'est-ce que c'est que J'ai pas de colis C'est un colis grande taille Madame Qui doit arriver Chez vous demain Un colis grande taille Un colis grande taille Exactement Ah oui c'est quoi C'est quoi Je ne sais pas madame Alors moi je travaille A la Poste Et c'est un colis Qui fait 3m sur 2m On doit arriver demain Alors le souci c'est que Je viendrai vous livrer Mais le problème C'est que j'aurais peut-être Besoin de votre aide Au niveau de la livraison S'il vous plaît madame Ah bah j'ai mal au dos Moi je suis une vieille personne Moi c'est pas la peine De compter sur moi Pour porter quoi que ce soit Oui mais madame J'aurais besoin de votre aide Quand même Parce que là Votre colis Et doit être livré Dans les plus brefs délais Donc vous Vous pensez que vous pourriez M'aider demain aux alentours de cette heure Pour porter ce colis Très imposant s'il vous plaît Parce que j'attends pas de colis Mais madame Puisque je vous dis Que vous attendez un colis Enfin à un moment donné C'est de la logistique Toutes les informations Sont sur le bon commande Que j'ai devant les yeux Voilà Vous invitez à quelle adresse S'il vous plaît Voilà C'est ça Pardon Allô Allez parti Allez je vais essayer Je vais essayer Tu tires pour moi Vas-y tu tires pour moi Non Oh là Putain il est bien celui-là C'est qui ? Johnny Kadiak C'est Johnny Kadiak Ok Johnny Kadiak Putain j'aurais qui peut avoir celui-là Il est trop bien Non mais Johnny Kadiak Quelle émotion Il est fou Non mais c'est du miel Là t'as du miel entre les mains C'est incroyable C'est un taux ça Alors service des impôts Il y a un problème sur votre déclaration de 2023 Sur vos revenus de 2022 Johnny Kadiak Vous revenez sur la case BNC Au lieu de la case H2C Il faut tout reprendre C'est incroyable Johnny Kadiak est complètement dingue aux impôts C'est fou ça Tiens je te mets les papiers là-bas Johnny Kadiak aux impôts Après il a le droit de bosser aux impôts Allez on y va On appelle du monde On verra bien si ça marche Oui bonjour Oui bonjour monsieur Cédric Oui bonjour monsieur Service des impôts à l'appareil Attendez Cédric de Cherbourg encore en temps Cherbourg Oui bonjour monsieur Problème sur votre déclaration monsieur 2022 Revenu problème Johnny Kadiak Responsable de la problématique logistique Donc Problème sur votre déclaration monsieur Oh j'entends des voix dans ma tête C'est à dire Oui allô Oui Oui En fait vous avez déclaré des revenus Sur la case BNC Maman arrête de me parler A la place de H2C Monsieur il faut reprendre à zéro en fait sur la déclaration Allô Je vous écoute Non c'est juste que j'entends une voix derrière qui est un peu bizarre Non monsieur c'est mes collègues Vous savez on termine assez tard en ce moment Donc D'accord Comment faire monsieur Il faut tout que je recommence pour de vrai Alors il faudrait recommencer la déclaration bien sûr Napoléon arrête de me parler Parce que c'est important Donc comment fait-on monsieur Allô Oui oui je vous écoute Bah non je vous entends pas monsieur Ça fait trois fois que je vous pose la question Qui ? Ah moi les jeunes d'arc Qui 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 ? Donc oui Allô Quelqu'un sur la ligne Allô vous m'entendez ? Non je suis bien là Mais c'est juste que votre appel est très bizarre Non monsieur Il y a un problème sur votre déclaration Et donc Vous n'avez pas du tout répondu Comment vous refaites votre déclaration ? Allô Je viens d'arriver aux impôts Je viens d'arriver aux impôts monsieur Donc personnellement je dis des trucs que je ne comprends pas moi-même monsieur Vous voyez donc Cédric comment on fait ? Oui ? Oui ? J'entends ? Vous m'avez dit quelque chose ? Non 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 mais j'ai Bah vous devriez répondre Allô ? Je ne peux rien faire Je viens d'aller sur le site des impôts là Je ne peux rien faire Et bien voilà Alors qu'est-ce qu'on fait monsieur ? Qu'est-ce qu'on fait ? Je me demande qui c'est Ah Et bien la question est posée Cédric Et nous terminerons là-dessus Qui peut donc vous appeler ? A 19h03 C'est pas les impôts c'est pas crédible déjà Ils sont fermés depuis 4h C'est pas possible Donc Cédric Non ça n'est pas les impôts Oui Alors c'est une radio Oui mais la question se pose Quelle radio ? Et en cas d'erreur attention c'est plus 10% sur la feuille d'impôt vraiment là pour le coup Si vous vous trompez C'est une radio marrante C'est une radio marrante Oui 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 divertissante Radio que des millions de gens écoutent Oui Comment ? Non j'ai dit des millions de gens J'ai pas dit des centaines Enfin à un moment donné Les chiffres ne sont pas bons Kevin Alors Ça peut être Skyrock RMC Oui Ah merde Pourquoi il est plus sur RMC ? Ah oui mais c'était Gilbert Vous voulez voir en direct d'RMC ? Non Non Il y a qui sur RMC ? Moscato 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 S'en déconner la piche sur la main de l'âme directement à l'olive Bienvenue Ça va Cédric ? Ça va t'es un fort Cédric ? Cédric c'est bon C'est le principal C'est le valide C'est le balai dans le cul Cédric C'est le copé Ça va Cédric ? Alors ? Tu vas me faire toutes les radios sauf la bonne Cédric ? Rire et chanson Non mais c'est de pire en pire C'est une foule de ma gueule ou quoi ? Cédric Ça fait 50 ans que je fais ce métier Tu reconnais pas ma voix Cédric ? Non désolé Un animateur chauve La gaffe Dis la gaffe C'est quoi ? La gaffe Mais non pas la gaffe Il fuchote il est con Tais-toi Il fuchote Tu sais genre il croit qu'il va se parler en train au téléphone Et que toi tu vas pas en train Mais il a fuchoté Cédric tu m'entends Je suis très déçu Cédric Cédric je suis très déçu Le géant vert C'est Michel Blanc Michel Blanc Ah là le Laurent Renac Mais avant Europe 1 Il va me faire tout Europe 1 Il m'a fait Europe 1 Il m'a sorti Europe 1 Alors que les gens d'Europe 1 dans les sondages rêveraient qu'on sorte Europe 1 Mais non il m'a sorti Europe 1 Joël Oouette A pas me faire la bonne Cédric RTL C'est Laurent C'est les grosses fêtes Non Mais il l'a dit Cédric c'est énergie Putain je m'appelle Coé Et Cédric qu'est-ce que c'est que ça ? Cédric J'ai jamais pu le plairer Et bah c'est un connard On va faire Moscato Bon bisous Cédric Allez bonne après-midi Bonne soirée 19h06 Il s'en fout quoi C'est vrai qu'il est au RSA Et lui il a pas le même plus horaire que nous J'étais avec Atik Tu connais ? C'est du quoi ? Non mais il connait pas C'est un animateur de Chéri FM C'est Atik l'animateur de Chéri FM 19h minuit Salut Cédric Bonne soirée Salut A bientôt Atik mon ami L'album est sorti depuis le 16 C'est pas un chumet 16 mai 12 mai 12 mai Bon bref il est dispo partout C'est pareil il est dispo partout Il est dispo partout C'est le principal Atik en live Shoot sur Énergie Bienvenue tout le monde Moi j'ai pas peur de lâcher Non non C'est que toi et moi On est forts Ouais ouais Même si on sait que ça sera dur Ouais ouais Moi je sais qu'on va finir ensemble Ouais ouais On en a refait du chemin Mais il reste encore de la route Oh oui oui On brousse pas jusqu'à demain Et je t'emmèderai moi ta retour Oh oui oh oui oh oui Oh mon bébé tu m'as shoot 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 Shooter dans le coeur Ouais Doudou Effacer toutes mes peurs Ouais Shoot Shoot Shooter dans le coeur Ouais Doudou Toute mine à mine à l'air Ouais Shoot Shoot Shooter dans le coeur Ouais Doudou Effacer toutes mes peurs Ouais Shoot Shoot Shooter dans le coeur Ouais Doudou Toute mine à mine à l'air Ouais Notre Michel Chevalet à nous Notre Mac Lesgui de Wish Comment il s'appelle l'autre de C'est pas sorcier ? Notre Jamy Jamy pas gourmand Notre Jamy Gouré Professeur Chacha bonjour Qu'allons-nous tenter de faire aujourd'hui ? Aujourd'hui nous allons tenter de faire de la musique Grâce à des arcs électriques Pourquoi tu as mis cet appareil là-bas si loin ? Déjà premièrement parce qu'il me fait peur Deuxièmement parce que Il n'a aucune confiance dans ce truc Et aussi parce qu'elle n'est pas sous la lumière Comme ça et donc on verra mieux Bien d'accord Donc vous avez déjà tous Été confrontés à un arc électrique Non Quand vous prenez une décharge avec quelqu'un C'est un arc électrique Quand vous touchez un fil de vache La descente de l'escalier d'énergie Il y a un certain voltage Qui fait qu'à partir d'un certain voltage L'électricité est capable De se déplacer dans l'air Ce voltage se situe aux alentours Eh mec, mec, mec Elles font 50 tonnes tes pompes ou quoi ? Non mais sérieux gars Tu peux te déplacer doucement ? Bah voilà, 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 voilà Mais non mais juste à l'heure Il y a un éléphant dans un magasin de porcelaine quoi Tu bloques sur des trucs, tu l'as coupé ! Bah oui mais excuse-moi, les gens ils sont là, ils sont chez vous Il faut qu'est-ce qu'il se passe ? Non, il n'y a que toi Non mais t'as raison, c'était chiant Oh ! Eh c'est vrai, c'est chiant toi aussi Tu veux pas aller plus, tu nous emmerdes avec ta fil électrique du voltage C'est sur voltage, de toute façon ça n'a pas marché Mais non mais c'est incroyable Alors avant que t'ailles plus loin, moi je fais les paris, je mets 10, ça marche pas Pareil, 10 balles Moi je mets un 5 euros, il se prend un coup de jus On en reparlera Et donc du coup, à partir d'un certain voltage Il a pas fini Mais je vous explique, sinon vous n'allez pas savoir Au bout d'un certain voltage, l'électricité est capable de se déplacer dans l'air En dessous il peut pas Ce voltage est d'environ 40 000 volts Alors c'est pour ça qu'on a une bobine Tesla ici même Qui est un... Tesla ou t'es pas cela ? Un transformateur haute tension Donc en gros, elle va monter la tension en utilisant l'intensité Donc on va baisser l'intensité C'est pour ça que normalement on peut aller toucher Mais moi j'ai trop peur Toi qui vous voulez toucher, toucher la bobine Tesla En revanche, 40 000 volts avec un ampère là, tu grilles C'est chiant, c'est chiant C'est long ! Oh mais c'est long, il est déjà 20h30 Attends, attends, moi j'ai une grille Vous savez que la dernière fois ici à Énergie Belgique On a chipoté avec une bobine Tesla dans le studio On a déréglé toutes les horloges et les machines durant 2 ans Ouais mais là elles sont déjà dit, il n'y a rien qui marche Ouais mais il m'avait dit oui à la base Nous ça peut nous remettre le studio en route Mais par contre comment il va faire de la musique avec ? Il y a une application qui gère la bobine Pour qu'elle envoie le courant à une certaine fréquence Ah bah tu vas absolument rien faire T'as acheté une bobine qui va avec une appli Tu vas appuyer sur... Je vous présente un objet, c'est intéressant Ah ok d'acheter un truc chinois à 10 euros T'as une appli, tu vas nous montrer que ça fait de la musique J'vais pas faire des arcs électriques manuels dans le studio On va faire de la musique nous-mêmes, t'as pas un petit clavier ? Non j'ai pas de clavier Et donc du coup, l'application va changer les fréquences De manière à créer une musique On va commencer par celle-ci Non non, moi je propose que t'ailles à côté Ouais, t'as à côté Si, si, si Non non, ça je... Si, c'est plus drôle Bah pourquoi c'est lui, pourquoi c'est Romain Parce qu'il kiffe, parce qu'il kiffe Mais c'est pas lui le professeur Chacha Il est en train de s'approcher avec son micro parce que t'as peur C'est des expériences du professeur Chacha, pas du professeur Romain Allez Allez, approche-toi Oui je m'approche un peu Non, plus Encore Non mais j'annule le pareil Non mais regarde, c'est sérieux Non mais c'est génial, franchement T'as acheté une appli d'un truc qui fait de la musique Qu'est-ce que ça a d'un truc à la terre ? Attendez, on peut faire stay de... Tu peux rapprocher plus, s'il te plaît Non mais c'est vachement bien, franchement Ça sert à quoi ? Vous pouvez pouvoir monter un club tous les deux ? Non mais regarde, c'est vraiment l'arc électrique qui fait le truc Non mais d'accord, mais ça te sert à quoi dans ta vie de tous les jours ? C'est la vraie question, c'est DJ Elon Musk Quel an à filmer, c'est beau Une chaise dégueulasse, vraiment Avec un truc, une antenne dessus Vraiment, c'est beau en plus On peut faire des plus grands arcs du coup Bah voilà Il faut les plus grands arcs, mec Mais c'est trop petit Voilà, donc là c'est des arcs Ah c'est de la techno-arcore là Ils sont un peu plus volants Là c'est les Technival là Et je déteste ça Et si tu touches ça fait quoi ? Là on peut toucher mais moi Romain vas-y touche On peut faire de la musique là ? Non non non, touche pas, touche pas, arrête tes conneries Ah c'est moche quand même Ah c'est étrange Ah oui si c'est très étrange, Chacha va toucher Ah non, non Mets-donc ici, mets-donc ici C'est là où il faut avoir très confiance quand même Pas de problème les gars Alors attends, on peut faire de la musique avec ça ou pas ? Non mais là avec les grands arcs électriques Bah sans doute s'il y a des basses Mais dans les musiques là il y a avec des aigus Eh bah vas-y mets autre chose J'essaye des musiques que je ne connais pas là Ah c'est bien, tu l'as bien préparé la séquence Bah si j'avais pris Non parce que c'est que des aigus En fait ça marche mieux avec les aigus C'est pas ouf Non c'est bien C'est bien que t'es connu Bah je crois qu'on a conclu Ouais c'est pas ouf On dirait une sonnerie d'un 33 à 10 Donc globalement c'est ce qui résume le mieux cette séquence C'est pas ouf C'est pas ouf Allez Eh bah c'est bien Allez voilà C'est coé Le meilleur Bienvenue sur NRJ Chaque jour vous êtes des millions À tourner le bouton Et à nous retrouver Et ça nous fait très plaisir Vous êtes des millions À nous suivre sur les réseaux Je voudrais que vous fassiez du bruit Pour David Guetta Ah là là C'est la guerre chez vous là Ouais toujours C'est toujours Je crois qu'on s'est appelé ce matin On s'est dit Tu mets quelle couleur Quel t-shirt J'ai dit je mets blanc Tu m'as dit on se met blanc On met blanc Et notre ami ici pareil Ouais moi je suis mi-teinte moi Ouais c'est Je suis blanc Un blanc pourri moi Ouais blanc vieux Ça y est la saison Et je vais te dire mon ami Tu exploses tous les records Tu sais qu'à chaque fois qu'on se voit Je te le dis C'est un truc de malade Parce que j'étais en train de prévoir Bon bah il va falloir quand même Que je pense à ma retraite Je sais pas Je vais pas continuer cette vie comme ça Pendant des années encore Moi je suis Et numéro un mondial Et voilà Et c'est reparti Ils veulent pas me laisser tranquille Genre Je veux Je voudrais me reposer Mais on me laisse pas dormir Tu te vois un jour franchement Te dire à 21h30 Oh il est petit L'heure de l'hiver Non mais peut-être pas Mais tu sais Je voulais juste un peu me calmer Mais en fait Ajouter plus de travail Avec I'm good Là ça a été un truc Complètement dingo quoi Et encore numéro un mondial Moi j'avais vu qu'avec une de tes vidéos La première fois que tu l'avais jouée Un peu en loose day Comme ça en disant Tiens on a testé un nouveau son Bien avant Non mais je sais pas si tu la connais l'histoire Mais elle est complètement Elle est complètement folle L'histoire en fait Le disque je l'avais fait il y a 4 ans Et on l'avait pas sortie Et je l'avais juste jouée dans un festival Et il y a une nana Qui l'a samplée Pour en faire un son tiktok Deux jours avant la sortie du disque Je l'ai jouée en Angleterre Et en fait Le disque était pas sorti Et tout le monde connaissait les paroles C'était déjà un hit quoi en fait Je te jure Là t'es numéro un mondial Non avec I'm good On a fait un numéro un mondial T'as été numéro un mondial avec celui-là Mais ça me t'imagine Et j'ai entendu aujourd'hui Que le Baby Don't Hurt Me Était numéro un des radios en France Ça m'a fait très plaisir Bravo Et un petit pensée Pour les tennismans français Qui eux ne seront jamais Numéro un mondial Ça va pas l'en s'arrangeant Non C'est ton combien tième titre Qui a été numéro un mondial T'en ai vu deux un Pas autant que ça quand même C'est assez bizarre Parce que Bon j'en ai eu un Mais I'm good Je me demande si ça va pas être Le plus gros titre de ma carrière On est à je crois 1.5 milliards de stream C'est monstrueux Titanium c'est un truc de fou Enfin pas Titanium C'est le truc là Le truc là Tu l'entends rejouer partout Le truc là C'est un truc de fou C'est pas une soirée Où ça joue ou pas C'est incroyable C'est marrant parce que Mes enfants maintenant Je suis devenu super cool Parce que Parce que t'étais pas cool Bah non j'étais pas cool Parce qu'ils étaient à fond Dans le hip hop et tout Et puis là maintenant Ils sont en âge D'aller en club Et ils vivent aux Etats-Unis eux Mais c'est dingue Chaque fois qu'on sort Il y a au moins deux ou trois titres à trois Mais c'est dingue Mais c'est dingue Donc j'ai pris là des étoiles de malade Est-ce qu'ils te font des fois le coup De te faire écouter un morceau en disant C'est toi celui-là ? Non parce qu'ils connaissent En réalité ils choisissent avec moi les singles Ah oui d'accord Ça fait longtemps Mais depuis qu'ils sont petits Avec la turbulette Tape deux fois Mais c'est normal Les ados ils sont au coeur de ce qui se passe Moi je trouve ça vachement bien D'avoir des enfants Et de pouvoir leur demander leur avis David on va faire un truc tout à l'heure Parce que je suis sûr que T'as tellement sorti de hits Que toi-même tu ne te souviens pas forcément de tout Tout à l'heure nous allons faire Le blind test Des hits de David Avec David contre le reste de l'équipe C'est à dire que tu seras au même niveau que tout le monde On diffusera l'intro Ce sera que des hits de toi Tu sais que c'est tellement fou Parce que j'ai fait tellement de morceaux Je suis sûr Que ça m'arrive de redécouvrir un truc Oh waouh J'avais complètement oublié ce disque Ça m'arrive vraiment Oui j'en suis sûr Mais ça j'en doute pas Raconte-moi vite fait Très rapidement Est-ce que t'as déjà vécu D'une vraie galère en tournée T'es en show Il y a un machin Il y a un truc J'ai eu des trucs de ouf Genre dans des pays corrompus Où les mecs ils avaient payé la mauvaise police Et les mecs venaient de nous arrêter Ah non Ah oui Ah bah ouais Ça je crois que c'était Je sais plus si t'es en Inde ou en Chine Mais enfin un truc bizarre Le concert annulé en plein milieu Ah puis tu te vois pas finir dans une prison chinoise Non 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 merci Tu viens pas pour ça quoi Et puis J'ai eu un truc Il y avait un concert Je me rappelle On arrive Il y avait une salle Mais genre Une salle Merci tu vois Et le mec On arrive devant la porte Et oh merde j'ai oublié la clé Non Bon bah Demi tour Ferreurier Ça nous a pris genre Une demi-heure Il y avait les gens qui étaient derrière David David Guetta est notre invité Reste avec nous Tu fais des allers-retours avec Ibiza Tu continues avec Ibiza Oui bien sûr Bah j'attaque demain Il fait sa saison Il est saisonnier demain C'est vrai il est saisonnier C'est vrai c'est vrai Qu'est-ce que tu dois kiffer la journée Ah là là Finir à minuit Qu'est-ce que ça doit être bon Mais tu sais qu'en fait J'ai arrêté de faire des clubs la nuit en fait Mais c'est la pré-retrait là Ah pas je suis en pré-retrait Voilà c'est ça Je fais plus que des festivals Et ça me va très bien Je me couche à 2h du matin Je suis très content Parce que le truc Écoute Ça fait depuis l'âge de 17 ans Que je fais ce métier C'est la première fois de ma vie Que j'ai réussi pendant 3 mois A me lever avant 10h Non mais Il a découvert un truc Qui s'appelle le matin Le matin Oui Je n'avais jamais connu le matin Il n'avait jamais entendu le good morning Oui c'est ça Ou alors tu vieillis Oui je vieillis On peut pas Malheureusement Il y a ça aussi Non non C'est plus on se lève tôt de vie C'est vrai Ah oui c'est vrai C'est bon je me couche à partir de C'est fini Je me lève à 14h tous les jours Non mais tu sais que moi J'ai le complexe Peter Pan Je ne veux absolument pas vieillir Genre tous mes amis Toute ma famille Se fout de ma gueule Parce que je ne supporte pas Parce qu'en fait Depuis mes 17 ans J'ai des gens Qui ont 22 ans En face de moi Donc j'ai l'impression Que j'ai 22 ans Pour toujours Et nous on a un peu le même truc Mais du coup tes enfants Ils ont quel âge là ? Ils sont plus vieux que lui Non non Ils commencent à être un peu vieux Je serai là avec eux Et surtout que tu vas devenir papy bientôt Il y a un moment Ça va dire ton déçu Je me casse C'est papy guetta Oh la la Quelle c'est C'est horrible Bah si On se posait la question Doucement Ça va Je surveille Ça c'est impossible Ils essaient de me faire le même coup avec moi Et c'est impensable La notion de papy Moi j'ai pensé à des pseudos Brian Johnson John Myers John Myers Mais jamais papy Ça va on est frère Regarde un t-shirt blanc On est en forme Alors qu'est-ce qu'il y a ? Arrêtez C'est vrai Ce connard va Enfin David La dernière fois que tu étais venu nous voir On s'était rendu compte Que tu ne connaissais pas Nuit de folie Nuit de folie Et début de soirée Alors On se lance dans un Est-ce que tu connais Vas-y Francky C'est bon Ah magnifique Francky Vincent Bravo C'est mon héros Attention Qui ça ? Qui ça ? Qui ça ? Il recommence Les démons de minuit Émile Très bien Ah il est passé à côté de ça Il est passé à côté de Mano Ah c'est la Mano négra C'est ça ? Non 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 C'est quoi ? Oh oh Tu n'as jamais passé ça ? Du rat breton Non mais c'était après moi ça Mais c'était après moi Mais non mais c'est une autre génération ça Oh c'était En 90 ? En fin 90 là Ah ouais non mais si tu veux là J'avais lâché l'affaire depuis longtemps Des mariages En 90 je jouais à Sit House Bon les autres ils connaissent tout Ils connaissent tout Le nom je n'ai pas C'est pas ça ? Le morceau je le connais mais j'ai pas le nom La Compagnie Créole ? Ah oui C'est la Compagnie Créole Non non c'est pas la Compagnie Créole Si 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 grave Ah bon ? Ah ouais De l'arc-en-ciel Ça fait rire les oiseaux Allez prochain centre Oh oh Rire les oiseaux Si c'est la Compagnie Créole Ah parce que j'ai connu la Compagnie Créole L'époque mariage j'ai connu Ah le bal masqué tu passes Oui c'est ça Exactement On vient de replonger dans son époque mariage Non mais là c'est des dossiers quand même super méga top secret Parce qu'en termes de crédibilité Tu le mets pas sur ton CV quand tu vas mixer C'est ça T'es en train de me dire qu'il y a des gens en France qui se disent J'ai eu David Guetta à mon mariage Ah que j'imagine ? Ah oui Ah bah oui C'est fou ça Mais sauf que je pense qu'ils pensent pas que c'est le même J'avais 14 ans là Restez avec nous dans un instant Le blind test Que des titres de David David arrivera-t-il à reconnaître ses titres ? Tout le monde joue à tout de suite Vous êtes prêts ? En théorie tout est de toi Donc tu devrais T'as des facilités dans un monde Mais j'ai des problèmes un peu de mémoire De mémoire Ouais mais alors attention là Attention Attention Rapidité Aga The Feeling Elle est plus rapide Il était pas très dur à trouver celui-là Ouais C'est facile Mais elle est trop rapide Attention Ah oui Ah oui Turn Me On Nicky Minaj C'est la première fois que Nicky Minaj a chanté Ah tu vois ? Attention When Love Takes Over Je pense que là ça va aller très vite Titanium Je l'ai dit aussi Bah non tu l'as fait en mode douceur Titanium Laisse modifier C'est des faciles Ce que j'allais dire c'est que des trucs ultra faciles là Mais t'en as pas placé un toi Oui mais c'est ce que je dis pour ça Mais il est marrant lui Mais moi c'est Le gars il dort depuis tout à l'heure Tu peux faire plus dur C'est cool Le mec mais répond Il joue un peu Jeffrey Dahmer là On t'entend en face tout à l'heure Je suis sur les trucs pointus moi Bah oui mais les trucs pointus Les trucs pointus Non mais il faudrait pas que je réponde Parce que là c'est un peu trop facile quand même Ah c'est facile en plus Ah là bravo elle est forte Je savais Je savais aussi Elle est bonne la sieste Elle est pas trop forte par contre Attention Le plus du jeu c'est de dire les titres Le titre n'est pas Everyday the destiny Non c'est pas le titre La tristesse 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 Celui-là Toujours incroyable Alors ça Je joue la version originale Et ça défonce toujours Mais c'est dingue J'ai fait ça en 2009 Et c'est drôle parce que ce son Ce style de son Revient à la mode en ce moment Il est la version Moi je trouve que la version originale Elle est incroyable Attention on continue Je l'ai pas C'est fini les oiseaux Bad Je vous laisse un peu de temps quand même Parce que bon Allez T'entends plus Tu vas aller vite là Tu vas aller vite là Tu vas aller vite Tu n'as pas placé encore un temps Nonne fait namastudu Attends Alors celui-là On laisse jouer piètre Oh là 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 Bah oui bah oui Mais c'est pas Allez on t'attend là C'est les plus anciens Le titre Hi Ho David The world is mine The world is mine Oh j'ai honte Oh j'ai honte Non mais là c'est les vieux, ça devient plus dur Parce que les anciens c'est plus difficile C'est un peu de tout C'est mon préféré La ligne de basse c'est folle Ce morceau Il est vraiment Il est genre même un peu sous-estimé Parce que j'ai fait ça Avant que The Weeknd commence à faire ce qu'il faisait Et C'était quand même assez précurseur Mais celui-là, quand ça repart là Il est fantastique Attention il en reste deux Oui je l'aime ça Will I Am encore Pas du tout Encore C'est Neyo Oui non, attention Il y avait Neyo et Econ Voilà c'est bien ce que je disais Mais il n'y avait pas du tout Will I Am Si il n'était pas loin Alors le dernier ça va aller très très vite en théorie Attention You got me dancing and crying Love don't let me go Oui 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 Celui-là on est quoi alors ? On est en 80 Ça c'est en 2001 2001-2002 On s'était vus à l'Olympia pour ce titre Wow On avait fait une émission le matin Très tôt le matin T'étais venu avec le chanteur Chris Willis Un grand black Oui Chris Willis Chris Willis Un des meilleurs chanteurs Que je n'ai jamais rencontré de ma vie C'est vrai ? Mais vraiment C'est-à-dire le mec c'est un phénomène Il n'a pas eu énormément de carrière en dehors de ce qu'on a fait ensemble Alors que le mec c'est vraiment un des meilleurs chanteurs que j'ai jamais rencontré Mais maintenant il fait quoi ? Lui en fait à la base il chante dans les églises Les chanteurs de gospel En fait c'est un métier aux Etats-Unis Les musiciens sont payés quoi David était notre invité Il va retourner la saison Tu m'as fait du fastoche Moi j'avouais du greu ou du pélican Tu vois des trucs un peu La prochaine fois mettez-vous avec l'équipe technique là-haut Plutôt que d'aller-y Ok la prochaine fois La prochaine fois on fait un truc vraiment un peu dur La prochaine fois on fait un truc vraiment un chien Beaucoup d'ouïe dure Bon à très vite en tout cas Kiff bien Bon aller-retour À Ibiza Et on se revoit très très vite D'accord et bonne saison Ok super je vous embrasse David Guetta était notre invité Les amis Salut